Il n'y a pas de promesse à qui que ce soit tenu aux Ivoiriens qui décideront demain qui va être leur président. La parole du président Guattara, ni la parole du président Bidier. Bon, mais on en a vu à l'Afrique. Les constitutions sont toujours faites pour le peuple. On l'a béni. Mais au cas où, parce qu'on a fait la constitution maintenant, mais demain, si M. le président actuel décidait autrement, comme au Congo, comme on va faire. Je ne voulais pas citer, on n'est pas blessé les autres, mais vous en connaissez tous. Donc c'est là mon inquiétude. Parce que c'est très beau pour faire passer la constitution. Et si demain, les mêmes là, comme il a dit l'ambassadeur, c'est très bien. Parce qu'au lieu de penser à l'avenir des pouvoirs, ils vont penser à leur propre bébé. C'est là mon inquiétude. Merci beaucoup. Monsieur le coup. Je peux vous le dire, et je certifie, et je mets ma main au feu, que le président Guattara ne sera pas candidat en 2020. Quand il finit son deuxième mandat. C'est un homme de parole. Et on l'a dit. Mais il faut voir dans le cheminement des êtres humains. Celui qui tient à sa parole, on n'a pas besoin de faire un dessin. Dans son comportement de tous les jours. Quand il pose un acte. Donc, ne mettez pas, du moins, n'ayez pas d'inquiétude. J'ai dit, cette constitution n'est pas pour eux. Quelqu'un qui déclare devant tout le monde entier. Il a quand même une dignité. Et c'est un homme digne. Et puis demain, pour quelles raisons ? Il va dire, non, non, j'avais dit ça. Et puis maintenant, je vais fabriquer des trucs. C'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Et qui disent ça. Aujourd'hui, demain, ils pensent que les autres ont oublié. Et puis, ils font comme s'ils n'ont jamais dit ça. Ce n'est pas le genre de personne. Ce n'est pas le genre de personne. Ni lui, ni le président Bédier. Quand on est sortis de l'Assemblée avant-hier. Quand le président a présenté la constitution à l'Assemblée. Le président Bédier était là. Quand on est sortis, les joues maris se lui ont demandé. Monsieur le président Bédier. Il semble que le poste de vice-président va s'adoucer et réserver. Il leur a dit non. Trois fois non. Trois fois non. Il dit non, non et non. Ni vice-président, ni même président. Encore. Il a fini son temps. La promesse à Soro. La quoi ? La promesse de Soro. Quelle promesse ? Il y a eu une promesse à Soro ? Non. En tout cas, je ne suis pas au fou. Et puis, je ne sais pas qui a fait la promesse. Je ne veux pas rentrer dans l'ancienne. Je n'ai pas d'élément. Je ne sais même pas qu'il y a eu une promesse à quelqu'un. Il n'y a pas de promesse à qui que ce soit. C'est important pour les Ivoiriens qui décideront demain qui va être leur président. Ça, au moins, on peut le dire et on le sait.